Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le 3ème tuto sur le serveur Monocompte. On va voir aujourd'hui comment stuffer et comment monter les caractéristiques de vos petits personnages sur ce serveur. Et évidemment, ça peut marcher sur les autres serveurs qui ne sont pas Monocompte. Juste avant de commencer et de passer au sommaire, il y a un petit Discord qui est ouvert si vous voulez nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Là, on a déjà plus de 550 membres dessus, donc c'est vraiment génial. Il y a toujours déconnecté tout ça. Donc c'est vrai que si vous voulez commencer à préparer le serveur Monocompte ou même quand vous serez sur le serveur Monocompte, si vous voulez nous rejoindre pour retrouver des groupes, pour aller XP ou dropper ou même pour avoir des petits conseils, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, le sommaire de cette petite vidéo. Nous verrons tout d'abord les caractéristiques à monter. Selon moi, évidemment, je n'ai pas la science exacte de Dofus, mais je vais vous donner mes petits conseils pour monter vos caractéristiques. On verra ensuite les panoplies du tout début, puis les panoplies de level 20, de level 30 à 40, les panoplies de level 40 à 50, les familiers qui sont sympas à monter et les petits bonus qu'on peut avoir avec les cadeaux d'abonnement. Évidemment, là, je ne vais faire pas en fonction des caractéristiques que donnent les panoplies, en tout cas pas qu'avec ça. On va surtout penser au niveau des kamas, puisque sur serveur Monocompte, vous n'aurez pas beaucoup de kamas et on ne va pas pouvoir se payer tout de suite la panoplie du bouffetou royal. Donc on va chercher d'autres panoplies un peu plus faciles à dropper ou à crafter. On commence par les caractéristiques. Alors désolé, les diapos sont un petit peu moches, donc je vais juste vous expliquer ça à l'oral. Pour moi, à partir du level 1 jusqu'au level 10, il faut monter tout en vitalité. Ça va vous permettre d'avoir, mine de rien, 50 points de vie en plus. Ça peut paraître peu, mais quand vous allez commencer à combattre les petits bouffetous, les petits mosquitos, les petites arachnées, 50 points de vie, ça va vous éviter de mourir sur un coup critique ou même sur les pioux. Donc franchement, au début, ne montez que la vita jusqu'au level 10. Ensuite, et ça c'est toujours selon moi, je vous conseille d'alterner de façon plus ou moins régulière, vous adapter selon vos besoins, entre la vitalité et votre élément d'attaque. Donc par exemple, si vous êtes terre, si vous êtes chance, si vous êtes agi ou ce que vous voulez, vous montez par exemple plus 5 de force au level 11, puis après plus 5 de vita au level 12, puis après de nouveau plus 5 de force au level 13. Ou alors si vous voyez qu'au niveau vitalité, il n'y a pas de soucis, vous montez plus 5 de force, puis plus 5 de force, puis plus 5 de force, puis plus 5 de force. Et quand vous voyez que de nouveau vous manquez un petit peu de vitalité, vous continuez à remonter la vitalité. Alors après, vous alternez comme ça jusqu'à avoir plus 200 dans votre élément d'attaque, genre par exemple plus 200 de force, à partir de ce moment là, il va falloir 3 points pour seulement 1 point de caractéristique, ça ne devient plus rentable. Donc je vous conseille de passer après en full vita, donc en gros si vous êtes arrivé à 200 de force, 200 d'agis, 200 de ce que vous voulez, ensuite vous mettez tout en vitalité. Ensuite, vous pouvez évidemment monter un personnage sagesse si vous voulez, mais franchement je ne vous le conseille pas, on est sur un serveur monocompte, voilà ça va être un rush de serveur, jouez à 100% votre personnage, je ne vous conseille pas de le faire muler, c'est vraiment pas l'intérêt en tout cas du serveur monocompte, monocompte, il faut vraiment essayer de retrouver les sensations etc. qu'on avait, les difficultés qu'on avait dans les premiers serveurs. Et donc voilà, sagesse si vous êtes organisé avec un gros groupe, mais on ne va pas trop en parler dans cette vidéo, je vous conseille vraiment de monter votre personnage à 100%. On va commencer par les panoplies du début, la panoplie du débutant est indispensable et surtout elle est gratuite, il suffit juste de faire les premières quêtes avec Joris, en fait le tutoriel, et vous allez avoir une petite panoplie qui va vous donner en tout 18 de vitalité, 15 d'initiative, c'est pareil, ça peut paraître peu, mais si vous partez directement sur Astrup combattre les petits monstres, avoir 18 points de vie en plus, ça peut vous éviter la mort assez facilement, et puis voilà, de toute façon il va falloir tout gagner sur le serveur monocompte, là on vous offre une panoplie gratuite, prenez-la, même si ça prend 5 minutes, vous serez bien content d'avoir un peu plus de vitalité. Ensuite vous allez pouvoir, si vous pouvez farmer sur Incarnam, je rappelle qu'Incarnam sera finalement instancié, donc en fait il n'y aura pas tant de joueurs que ça sur Incarnam, après il faut voir évidemment le nombre d'instances qu'il va y avoir, et du coup vous allez peut-être pouvoir farmer sur les mobs d'Incarnam, et du coup dropper peut-être la panoplie des âmes, qui au level 8 vous donne quand même jusqu'à 80 de vitalité, 10 de puissance, et 7 de sagesse, c'est une invocation, surtout ça va vous permettre de ne pas mourir, encore une fois, quand vous allez partir sur Astrube, et même si vous commencez par exemple à faire le donjon d'Incarnam. Je vous conseille de compléter votre panoplie avec des anneaux vitales, plutôt vous pouvez même en mettre 2 si vous voulez, ça se craft facilement, il suffit juste d'être bijoutier niveau 2, ça coûte 5 fers, 5 pots de gloute, donc ça se farme facilement, et ça peut donner jusqu'à 20 de vitalité, donc c'est énorme, si vous en avez 2, ça peut vous donner jusqu'à 40 de vitalité, donc voilà, quelle que soit votre panoplie, n'hésitez pas à la compléter par un anneau vitales, ça coûte presque rien, et ça va bien vous aider. Ensuite, panoplie du level 12, on a le choix entre la panoplie du jeune aventurier, ou les panoplies de Piu, alors après je n'ai pas décliné toutes les panoplies de Piu, mais il y a vert, jaune, bleu, rose, etc, machin truc. La panoplie Piu, je la préfère largement à la panoplie du jeune aventurier, quand on voit un peu les différences, vous voyez que par exemple, si on part sur un IOP R, on voit qu'on peut gagner jusqu'à 100 d'agilité avec une panoplie du Piu Vert, contrairement à la panoplie du jeune aventurier, on n'en a que 56, et encore une fois, avec la panoplie du Piu Vert, on gagne en plus de la vitalité, que nous n'avons pas dans la panoplie de l'aventurier, de la portée, et des dommages R, donc c'est quand même vraiment pas mal, et un petit peu de sagesse, genre 10 de sagesse, donc elle est quand même un peu mieux que la panoplie du jeune aventurier. Après, un tout petit peu plus dur à dropper, puisque le taux de drop sur les panoplies du jeune aventurier, c'est de 1 à 2% selon les items, alors que la panoplie du Piu Vert, c'est seulement 0,5%, sans idole ni challenge. Après, par contre, quand vous combattez genre un Piu Vert, vous pouvez dropper, entre guillemets, toute la panoplie en fait. Vous pouvez dropper l'amulette, vous pouvez dropper l'anneau, vous pouvez dropper les sandales, alors que pour la panoplie du jeune aventurier, il faut changer les mobs, vous avez 2% de chance de choper, par exemple, le chapeau sur l'échauffeur, mais vous n'allez pas pouvoir dropper l'anneau de l'aventurier sur l'échauffeur, donc dans tous les cas, je vous conseille vraiment la panoplie de Piu, quel que soit votre élément, elle est mieux que la panoplie du jeune aventurier. Après, si vous droppez la panoplie du jeune aventurier, n'hésitez pas à la revendre, elle partira assez rapidement en HDV. Alors, comment compléter votre panoplie de level 12 ? Vous aurez de toute façon au moins un anneau en plus à compléter. Vous pouvez par exemple dropper l'alliance du champ-champ assez facilement sur les champs-champ, ça donne 20 de vitalité, 6 de sagesse, 2 à 3 d'esquive PM, c'est pas mal du tout. Et sinon, si vous êtes soit terre, soit agilité, soit juste si vous voulez de la vitalité, vous pouvez prendre par exemple un anneau champ-pêtre qui donne plus 20 de vitalité, plus 25 d'agilité et plus 1 de dommage terre. Si vous voulez crafter les items, les ressources sont en dessous des items. Ensuite, les panoplies level 20, nous avons là, cette fois-ci, que vous soyez terre ou feu, l'indispensable panoplie du bouffetou qui est droppable sur les bouffetous. Vous avez 1% de chance de drop par item. Attention, sur les bouffetous chef de guerre, vous ne pouvez avoir que la coiffe et la cape. Et après, je dis au hasard, sur les bouffetous, vous ne pouvez avoir que les bottes et la ceinture. Sur les bouffetous noirs, vous ne pouvez avoir que l'amulette. Et puis, je crois que sur les bouffetous blancs, vous ne pouvez avoir que les marteaux ou l'anneau de bouse le clair. Donc, le mieux, c'est de faire des gros combats avec plein de bouffetous, bouffetons blancs, chef de guerre bouffetous, pour espérer pouvoir dropper un maximum la panoplie. Si vous avez des items en double, n'hésitez pas à les vendre dans les HDV. Ça partira très facilement, puisque la panoplie du bouffetou va être très, très demandée. Si vous avez de chance, la panoplie mosquito, elle est géniale. Elle se droppe avec un taux entre 0,5 et 1% par item. Encore une fois, sans challenge et sans idole sur les mosquitoes. Et elle vous donne jusqu'à 135 de chance, 4 de dommage haut, de la sagesse, de la vitalité. Elle est vraiment très sympa si vous êtes chance. Et puis, évidemment, il faudra la compléter avec la panoplie du piu bleu. Voilà, avec la panoplie du piu bleu. Comme ça, si vous avez et la panoplie mosquito et la panoplie du piu bleu, vous avez la panoplie mosquito, les bonus, plus 50 de chance, plus 20 de vita, plus une invoque, plus 10 de sagesse, plus un dommage haut. Donc, ça fait quand même une très belle panoplie pour seulement un level 21, quoi. Ensuite, pour les personnages airs, n'essayez pas d'investir dans la panoplie en mousse ou dans la panoplie du tofu. Ça va être long, même si vous farmez, ça va être cher ou long. Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup. Surtout que vous allez expé normalement rapidement. Donc, vous allez vite atteindre le level 30. Et donc, vous pouvez, entre guillemets, sauter cette panoplie-là, cette tranche de level-là. Gardez simplement votre panoplie du piu vert, plus un nanochampêtre à la limite pour avoir un peu plus d'agilité. Et ce sera largement suffisant. Ensuite, nous passons level 30. Donc, du level 30 à 40. Là, si vous êtes justement agilité, vous avez des items très, très, très intéressants et quasiment indispensables à avoir. On a le toodi qui donne jusqu'à 60 d'agilité. Pour le crafter, il faut des champignons, des champignons Luigi, cap du champ-champ et champ-coiffe qui se droppent sur, justement, les champignons. Et épines du champ-champ. Donc, tout ça, c'est long, mais ça se farme, ça se droppe. Et puis, même au pire, ça s'achète en HDV. Je rappelle pour que les champignons Luigi se droppent sur les champas à un taux de 1%. Donc, c'est un peu dur de les avoir. Mais par contre, vous pouvez faire le succès champi pour avoir directement 4 champignons Luigi. Et si, d'ailleurs, vous n'allez pas faire un toodi, n'hésitez quand même pas à faire le succès champi pour avoir les champignons Luigi et les revendre en HDV, à mon avis, à très bon prix. Ensuite, cap du tofu fou, plus 1 PM jusqu'à plus 100 d'agilité. Ça, c'est totalement génial. Ça se craft plus ou moins facilement quand même. Laine de bouffetou royale, c'est facile. Il suffit de faire le donjon bouffetou et puis de le réussir. C'est tout. Vous allez avoir le succès bouffetou. Une laine de bouffetou noire, c'est très facile. 100 plumes de tofu, ça n'a pas de difficulté, à part que ça prend du temps. Il faut les farmer. Ou au pire même, vous pouvez les acheter en HDV. Et pour faire une teinture magique sombre, il faut 10 pattes d'arachné et 10 plumes. Ouais, non, 10 ailes, c'est ça. 10 ailes de mosquito. Et puis voilà, vous avez votre teinture. Donc, c'est quand même assez facile d'avoir une cape du tofu fou. Et avec ça, vous êtes pas mal. Si vous êtes agile, là, vous avez quand même jusqu'à plus 150 d'agilité en plus du reste de votre panoplie, c'est pas mal du tout. Si vous êtes de tous les éléments, il faut une panoplie du presspick. Ça va être vraiment super sympa, la panoplie du presspick. J'ai vraiment hâte de vivre ça, d'aller farmer en groupe les presspicks pour essayer de dropper la panoplie du presspick. On va être super content quand on va dropper la coiffe du presspick. Ça, ça va être des sensations qu'on avait un peu perdues sur Dofus en globalité. Maintenant, voilà. Comment je vais être content quand je vais avoir ma cape du presspick, ma coiffe du presspick, voire ma panoplie du presspick complète. La panoplie est vraiment très bien. Elle donne jusqu'à plus 80 de sagesse. Elle permet de renvoyer les dommages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et elle augmente de 10 à 13 vos dommages. Pareil, vous complétez soit le reste par panoplie bouffetout, soit par une panoplie piou, à la limite. C'est pas trop grave. Et vous ferez quand même des dommages assez sympas, tout en ayant pas mal de sagesse. Encore une fois, cette panoplie sera indispensable et se vendra très très bien en HDV. Ensuite, là, cette panoplie va être entre guillemets gratuite. Je parle en kama, pas en euros. Mais de toute façon, pour être sur le serveur mon compte, il faudra vous abonner. Donc vous aurez de toute façon la panoplie zombique si jamais vous vous abonnez au moins à moi. Donc vous pouvez avoir potentiellement une panoplie gratuite si vous êtes force ou agilité. Alors cette panoplie, elle est géniale. Elle donne 160 de vita, 90 de force, 90 d'agilité, des dommages terre, des dommages neutres et des dommages air. Le seul souci, c'est qu'elle enlève moins 1 PM. Donc il faut voir. Elle sera gratuite, elle sera bien, mais elle enlèvera 1 PM. Il faut voir le pour, le contre. Donc après, si vraiment vous n'avez pas de sous, vous montez vite level 40. Vous équipez la panoplie du zombie que vous complétez avec, pareil, panoplie du bouffetout. Ça peut vous faire, par exemple, vraiment un personnage très très fort pour vraiment pas cher. Je rappelle que si vous avez la panoplie du zombie qu'en abonnement, vous ne pourrez pas la vendre en HDV avant, je crois, 2 mois. Ensuite, panoplie du level 40 à 50. Donc là, on commence à crafter obligatoirement. Là, ça ne se drop plus. Donc il va falloir farmer. Et là, on a plusieurs propositions. On a, par exemple, la panoplie de couacs. Alors après, c'est pareil, terre, feu, eau, air, qui est vraiment génial de chez génial. Par contre, il faut vraiment beaucoup farmer, puisqu'il faut quand même pas mal de ressources. Et puis, il faut farmer le couac. Donc cette panoplie donne, vous voyez ce qu'elle donne, plus 1 PA, plus 1 portée, plus 1 PM. Quand on est terre, elle donne jusqu'à plus 155 de force sans le bouac. Donc si vous rajoutez le bouac, évidemment, on peut dépasser les 200 de force assez facilement. Après, évidemment, ça va mettre un petit peu de temps de monter son familier bouac. On en parlera tout à l'heure en fin de vidéo des familiers assez sympas à monter. On a la panoplie Aquadala, qui est vraiment géniale pour les personnages hauts. Là encore, il va falloir farmer. Si vous êtes un gros farmer et que vous voulez savoir exactement combien de ressources il vous faut, je vous conseille d'aller sur le site officiel de Dofus. Vous tapez « Panoplie Aquadala ». Et juste en dessous de la panoplie Aquadala et de ses bonus, vous allez avoir la liste totale des ingrédients à avoir. Donc ça, c'est super pratique quand vous voulez farmer. Ça vous permet d'avoir une liste. Après, vous rayez ce que vous avez. Et puis hop, vous avancez comme ça. À noter qu'il faut par exemple du bois de charme. Donc là, il faut être bûcheron level 160. Donc ce n'est pas tout de suite, tout de suite que vous allez en avoir. Il faut de la delomite. Ça, il faut être mineur level 180. Donc de toute façon, personne ne pourra crafter en entier la panoplie Aquadala la première semaine sur le serveur monocompte. Mais vous pouvez déjà commencer à crafter des items et même à les mettre en vente en HDV. Ça va valoir évidemment très cher au début. Et pour ceux qui ont moins de budget, et je pense que ce sera mon cas, moins de budget ou moins de temps, vous pouvez avoir une panoplie de scarafeuilles. Elles sont quand même pas trop mal. Par exemple, la panoplie du scarafeuille vert donne 120 de force jusqu'à 30 de sagesse, des dommages, de la puissance, un peu de résistance, voire même beaucoup de résistance terre, plus de la vitalité. Et encore une fois, vous pouvez compléter avec d'autres items que vous avez déjà. Donc ça peut être pas mal. Et surtout, on le voit, la liste des ingrédients nécessaires, elle est beaucoup plus facile à crafter. Il n'y a pas une seule ressource qui n'est plus du level 44, je crois. Il faut juste essayer de dropper les viscères de scarafeuilles qui sont assez rares. Et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment facile à dropper, enfin facile à farmer. Il faudra juste aussi faire le donjon des scarafeuilles pour avoir par exemple les carapaces du scarafeuille doré. Mais ça se fait bien, il n'y a pas de soucis. Et puis du coup, vous allez pouvoir avoir facilement votre panoplie scarafeuille. On passe maintenant aux familiers. Et là aussi, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir mon petit familier et de le nourrir toutes les 12 heures ou toutes les 5 heures selon mon familier pour pouvoir, voilà, gagner un peu, soit en force, soit en intelligence, etc. Donc pour les Boaks. Les Boaks, ça a été largement simplifié pour en avoir. Rappelez-vous, avant, ça se droppait sur les Quakers protecteurs qui étaient dans les nids avec je ne sais plus quel pourcentage de drop. Maintenant, c'est bien plus simple puisque les Quakers, on en trouve directement dans la montagne des Cracleurs. Et puis on peut en trouver des groupes de 4-5 Quakers assez facilement. Et le taux d'obtention de l'œuf de Boak de Feu est de 5% sans les idoles et sans la prospection. Là, j'ai essayé avec mon Ekaflip par exemple. Quand je mets des idoles plus de la prospection, j'augmente mon taux à quasiment 13%. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça va être assez facile de farmer les œufs de Boak et donc d'avoir des Boaks et donc aussi de monter son petit Boak petit à petit jusqu'à par exemple plus 80 d'intelligence et donc avoir quand même un familier non seulement classe mais en plus très utile. L'avantage du Boak, c'est qu'au niveau des ressources, on a quand même assez le choix. Par exemple, pour l'augmenter en intelligence, vous avez le choix soit entre les graines de sésame, ça se droppe sur les Pews, les graines de tournesol, les graines de pavot, les graines de lin, les graines de chanvre. Donc c'est assez facile. Si vous voulez augmenter la vitalité, vous avez les glands et les noisettes qui se droppent assez facilement et les résistances, bon, je ne vous conseille pas trop de les monter, c'est les noix de cajou et les noix de pécan. Par contre, pour les Boaks de feu, il faut attendre un intervalle de 11 heures entre chaque repas et encore une fois, c'est tous les 3 repas que ça commence à monter les caractéristiques. Donc 11 heures, en gros, c'est pour ceux qui travaillent. Donc en gros, le matin, vous lui donnez, et puis le soir, quand vous rentrez du travail, vous lui redonnez aussi. C'est pas mal, ça permet d'avoir une petite routine et d'augmenter votre Boak de feu quasiment de plus 1 toutes les 24 ou 36 heures à peu près, en tout cas au niveau des caractéristiques. Ensuite, on a le Chacha, et je dis ensuite, et c'est d'ailleurs le dernier familier qu'on peut avoir facilement au début. Le Chacha, il est génial et on l'a gratuitement quand on fait le dojon des Bouvetous. Et ensuite, pour le monter, on peut l'augmenter en tout, en chance, en vitalité, en intelligence, en force, en agilité. Pour l'agilité, c'est facile. Des plumes de tofu, des œufs de tofu, ça se fait très facilement. Pour la force, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut d'abord aller sur l'île du Wabit pour avoir des oreilles de Tiwabit et des oreilles de Grand-Pawabit. Pour l'intelligence, c'est des plumes de couac. Donc pourquoi pas, ça peut se faire. Des crevettes vidées, ça peut se faire aussi s'il y a des pêcheurs ou alors juste du goujon. Donc ça va, c'est pas trop dur de monter l'intelligence. Pour la vitalité, par contre, un peu plus dure. Sans le dragon cochon et sans le vampire. Donc n'augmentez pas trop, je pense, la vitalité sur votre chacha. Et pour la chance, il faut des truites ou des truites vidées. C'est pareil, il suffit de demander à un pêcheur. Donc ça se fait plutôt bien. Et l'avantage énorme du chacha, c'est que l'intervalle de repas, c'est toutes les 5 heures. Donc si vous jouez, entre guillemets, non-stop à Dofus, potentiellement, vous pouvez lui donner tous les 5 heures et donc tous les jours, augmenter soit sa force, soit son intel, soit sa vita, soit sa chance, etc. Donc je pense que je vais plutôt me pencher sur un chacha. Ce sera un peu plus simple qu'un boac. Mais par contre, un petit peu moins classe. Enfin, je termine cette vidéo. Peut-être pour ceux qui, comme moi, font partie des gens qui s'abonnent et qui n'utilisent pas les jetons du Tofu ou les jetons du Wabit qu'on peut avoir assez facilement sur... Enfin, il faut juste taper mince récompense jetons Dofus sur Google. Vous arrivez sur le site de Dofus et vous pouvez utiliser vos jetons, par exemple, du Wabit. Alors là, j'ai utilisé un jeton du Wabit, j'ai gagné les oreilles de la pin-up. Ça donne, je crois, entre 1 et 10% de coût critique. Et alors là, par contre, je ne suis pas sûr donc il faudra tester. Là, je testerai seulement quand il y aura le serveur monocompte. Je ne suis pas sûr mais peut-être que vous allez du coup pouvoir les transférer directement sur le serveur monocompte et du coup avoir des items un peu gratuits pour compléter vos panoplies. Après, c'est pareil. de toute façon, vous allez devoir attendre à chaque fois 2 mois avant de pouvoir les mettre en vente en HDV. Donc ne faites pas ça pour les kamas mais plutôt pour améliorer vos personnages. Voilà, j'ai fini mon tuto sur les stuffs et les caractéristiques des personnages sur le serveur monocompte ou sur Dofus en globalité. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Ça fait super plaisir. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite des vidéos sur Discord ou tout simplement sur le serveur monocompte. Allez, salut à tous, à bientôt.